Coucou les cinders, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de masque. Donc, soit c'est vous qui portez un masque dans une relation ou vis-à-vis d'une personne ou c'est une personne qui peut porter un masque vis-à-vis de vous ou dans votre relation également. On peut porter un masque pour se protéger, peut-être pour ne pas montrer ses sentiments également, peut-être pour arriver à ses fins par rapport à ce que l'on veut obtenir de l'autre personne aussi. Ça peut être de la manipulation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc ici, vous allez faire tomber les masques ou vous allez faire tomber votre masque ou vous allez faire tomber le masque de l'autre personne. C'est ce que l'on me dit ici. On vous dit que ça vous perturbe. Alors, peut-être parce que vous êtes aperçu finalement que cette personne est portée un masque ou peut-être que vous, de porter un masque, de ne pas vous révéler véritablement sous votre vraie nature, sous votre vrai jour, sur les personnes, les belles personnes que vous êtes, communiquantes, enjouées aussi. Peut-être que ça vous perturbe de ne pas pouvoir vous montrer réellement tel que vous êtes. En tout cas, ça vous pèse, mais vous allez le faire. À un moment donné ou à un moment, de toute façon, vous ne pourrez plus, vous allez dire « Mais non, moi je ne suis pas comme ça, donc il faut que je me montre tel que je suis vraiment. Si la personne tient à moi, elle restera avec moi. Sinon, ce n'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. » Ici, vous allez peut-être porter un masque parce que cette personne, au départ, elle vous plaisait beaucoup. Vous avez essayé peut-être de vous fondre dans un moule pour lui plaire, pour pouvoir aussi garder cette personne dans votre vie, pour pouvoir commencer à créer une relation durable. Mais là, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui va passer. Ce n'est pas vous, ça va peut-être à la rencontre d'un certain idéal, de certains rêves que vous avez concernant une vie de couple aussi. Donc ici, oui, ça vous perturbe. Donc ça vous perturbe, ici, on va faire tomber le masque, que ce soit le vôtre, ou alors vous allez vous apercevoir que l'autre personne aussi, il y a quelque chose qui cloche. Donc vous allez vous évertuer à faire tomber les masques, justement, pour pouvoir clarifier une situation, pour pouvoir poser les choses. De la manière réelle qu'elles sont, pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir vraiment, soit rester avec cette personne, mais créer une relation qui est honnête et loyale, qui est fidèle aussi à vos valeurs également. Soit vous vous direz, vous vous direz, non, ça ne me correspond pas, et je préfère en rester là. Donc vous voyez qu'on s'est prévisionné pour vous. Ici, on vous parle de quoi on parle, qu'il va y avoir une ouverture, vous allez avoir une opportunité, il va y avoir une possibilité. Alors peut-être que vous allez avoir une possibilité d'une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un, peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre vie, et que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de déclic pour cette personne-là, et cette personne-là n'a pas eu de déclic pour vous non plus. Ça arrive. C'est parce que ce n'est pas le bon moment, n'oubliez pas qu'il y a un timing parfait divin. Donc les choses arrivent quand elles doivent se produire. Donc ici, on parle d'une ouverture, qu'il va y avoir une nouvelle possibilité, il va y avoir une opportunité à saisir pour vous, amis Gémeaux, cette semaine en tout cas, par rapport à une personne, ou peut-être une opportunité à saisir justement pour sortir, pour rencontrer de nouvelles personnes également. Donc à vous de voir si vous saisissez ou pas cette possibilité, cette opportunité. Et on vous dit que cette ouverture-là va vous amener vers une déclaration. Donc ici, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un avec lequel vous avez commencé à fréquenter, avec qui vous commencez à sortir régulièrement au restaurant, peut-être qu'il y a eu peut-être un échange de bisous et tout ça, et puis il va y avoir une déclaration. Cette personne va vous dire que vous lui plaisez vraiment, qu'il ou elle tient vraiment à vous, et aimerait vraiment s'investir un peu plus en avant pour voir où votre relation peut vous mener. Donc vous voyez comment ça peut raisonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une ouverture, une opportunité à saisir, qui va mener à une déclaration, à une jolie déclaration en tout cas, à une jolie déclaration d'amour. Ici, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous avez déjà débuté une relation, et en fait, on vous dit qu'il y a une déclaration d'amour qui ne devrait plus tarder, qui devrait arriver incessamment sous peu, amis Gémeaux. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment des jolies énergies, ça nous change de ce côté. Ici, on dit que c'est le moment de faire tomber les masques. En faisant tomber les masques, ça va vous ouvrir une nouvelle opportunité. Ça va éclaircir la situation. En fait, ici, vous avez tout intérêt à faire tomber votre masque, et ça va pousser l'autre aussi à faire tomber un masque. Peut-être qu'ici, au départ, vous avez joué un jeu à celui qui se durerait l'autre, peut-être qu'à celui qui ferait tomber l'autre amoureux aussi, mais je pense que vous vous êtes pris tous les deux à votre propre piège également. Donc ici, oui, faites tomber les masques, et vous verrez que ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vous ouvrir quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus serein également, de beaucoup plus lumineux aussi, et ça va favoriser la communication. Donc ici, oui, il y a eu des masques, ou il y a des masques encore, mais il est temps de les faire tomber. De toute façon, en faisant tomber les masques, ça va provoquer justement des révélations, ou pas, en tout cas, vous allez voir justement à qui vous avez vraiment affaire, et vous saurez si c'est une bonne opportunité pour vous, ou au contraire, si vous devez ouvrir cette porte et aller chercher bonheur ailleurs, comme on dit. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Amé, j'ai mon, mais oui, il y a vraiment un équilibre à retrouver par rapport à ça. Vous ne pouvez pas rester avec un masque ou avec quelqu'un qui porte un masque, et vous le savez très bien. Ici, eh bien, d'autres gémeaux vont être perturbés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir une déclaration d'amour. Donc ici, ça va vous perturber. Peut-être que certains d'entre vous, ça va vous perturber dans le bon sens, dans le sens où vous allez dire, « Ben, chouette, parce que moi aussi, j'éprouve des sentiments pour cette personne. » Donc, ça tombe bien. Ça me perturbe parce que c'est réciproque, et je vois, peut-être que vous rêviez en secret que cette personne éprouve les mêmes sentiments pour vous. En tout cas, pour d'autres, ça va vous perturber parce que ça va vous tomber dessus, et vous n'allez pas vous y attendre du tout. Mais c'est plutôt une bonne surprise. Moi, c'est plutôt une bonne perturbation. Ici, pour vos amis, j'ai mon, je le ressens plutôt comme ça. C'est une surprise, oui, mais c'est une surprise heureuse, en fait. Peut-être que vous aviez des vues sur cette personne. Peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer jusqu'à présent parce que vous avez peur que ce n'est pas réciproque, et là, vous avez aperçu que c'est réciproque. Donc, c'est une bonne perturbation, une perturbation amoureuse, et c'est tant mieux pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil, avec le petit oracle de l'âme sœur. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. Notre foi, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. C'est ce que je vous disais. Des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas le déclic tout de suite. C'est une personne que vous avez peut-être dans votre entourage depuis un certain temps. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, que vous considérez peut-être pas comme un ami, mais en tout cas comme quelqu'un, comme une bonne pote ou comme un bon pote également. Il commence à faire raisonner pour vous. Et finalement, d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, il y a un déclic. Peut-être qu'au départ, vous vous étiez mis un masque en disant « Jamais je pourrais intéresser cette personne ou jamais cette personne ne s'intéressera à moi. » Donc, on s'était mis un masque de bons copains, de bonnes copines. Mais en fait, secrètement, on espérait quand même que les choses s'ouvrent à son avantage. Et là, on vous dit que non, ça y est. Ben oui, ça y est. Les choses vont se déplanter pour certains d'entre vous dans le bon sens, en fait. Donc oui, il n'a plus d'avoir qu'il y ait un déclic. Les sentiments, ou en tout cas, l'intérêt est resté en sommeil un certain temps. Mais ça y est, c'est bon. Vous allez pouvoir enfin évoluer et vivre cet amour et le laisser grandir. Voilà pour vous, amis j'ai mots. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis j'ai mots, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, j'ai mots. A nous, les balances, ici. Si vous oubliez les cartes, ici, on parle de quoi ? Oh, on vous parle de naissance. Alors peut-être qu'il y a un projet bébé qui se profile, peut-être que vous avez appris qu'il y a un bébé qui va arriver, qui annonce son arrivée. En tout cas, il y a un début d'une relation, il y a les débuts d'un projet aussi, peut-être d'un projet à deux, d'un projet de couple également. Ça peut être l'achat d'un appartement, ça peut être tout simplement aussi le fait de vivre, de prendre un appartement à deux et en location également. Ça peut être ce genre de projet. En tout cas, il y a la naissance d'une relation, il y a le commencement de quelque chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on a réfléchi, qu'on a mûri aussi, parce que ça fait quelque temps que vous espérez peut-être aussi officialiser la relation. Donc ici, oui, on a mûri, on a réfléchi et on est prêt et prête à démarrer. Alors, soit démarrer une nouvelle relation, soit à démarrer de nouveaux projets à deux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis, balance. Ici, on me dit que ce début, ce commencement, ce qui se profile pour vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et vous allez dire, vous allez être, soyez reconnaissant vers l'univers, surtout si c'est une personne qui vient vers vous, qui arrive dans votre vie également. Donc ici, vous allez comprendre que cette personne-là, elle vous correspond, tout va bien. Oui, il y a une osmose entre vous, il y a une complémentarité, c'est fluide aussi. Donc vous allez dire merci à l'univers pour l'envoi de cette personne qui pour vous est un véritable cadeau, qui correspond, alors peut-être pas complètement à ce que vous espériez avoir comme relation, mais en tout cas, qui se rapproche vraiment de la relation que vous vouliez vivre en tout cas. Donc ici, il y a vraiment une belle personne qui va arriver vers vous ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et vous débutez cette relation et vous prenez vraiment cette relation comme un cadeau. Ou l'arrivée, ou l'annonce de l'arrivée d'un bébé qui est vraiment un cadeau, un cadeau de la vie en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi ? On vous dit qu'on est fier, qu'on est fier, qu'on est fier peut-être de la personne de la vie qui l'on est, peut-être on est fier peut-être aussi d'être célibataire et d'être, on est peut-être épanoui aussi dans sa vie, qu'on est fier, on le montre, on montre qu'on est fier de soi, on montre qu'on s'aime, on montre qu'on en est heureux, qu'on a un bel équilibre, qu'on a su trouver un bel équilibre que ce soit âdeux, célibataire. Vous voyez comment ça peut résonner ? Pour vous, en tout cas, on est fier. Bah tant mieux. On est fier, pourquoi ? Parce qu'on est serein, on est sereine, on mène la vie comme on veut. Alors peut-être qu'ici, on est serein et sereine par rapport à sa relation de couple. Si vous êtes en couple, si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être serein et sereine par rapport à cette relation. Les choses vont se dérouler tranquillement, sans avoir à forcer, vraiment de belle manière en tout cas. Donc ici, oui, on se sent serein, en paix et tranquille et calme par rapport à cette relation. Donc c'est une relation, regardez, c'est quand même deux colombes qui tiennent à cœur. Donc ici, il y a vraiment une paix par rapport à un amour, par rapport à des sentiments qu'on peut ressentir pour une personne, vis-à-vis d'une personne également, qui est peut-être déjà dans notre vie ou qui va faire son entrée dans votre vie. C'est comme s'il y a une personne ici qui est à l'arrivée et oui, vous allez saisir l'occasion, cette personne ne vous plaît, vous allez saisir l'occasion de vivre une relation amoureuse avec cette personne. Vous allez être fier de cette relation, vous allez être fier de vous, vous allez être fier de vos sentiments et vous allez le montrer, vous allez montrer que vous êtes fier d'être en couple avec cette personne, en tout cas de vivre une belle relation et vous vous sentez vraiment serein et sereine par rapport à tout ça. En tout cas, quand les choses se passent bien, forcément, il n'y a pas de raison à se sentir inquiet ou inquiète. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Ici, on vous dit que vous allez vous être fier parce que oui, fier du projet bébé ou de l'annonce, vous allez annoncer à tout le monde que oui, ça y est, vous allez être papa, vous allez être maman. Donc ici, c'est plutôt une fierté, vous allez le montrer, vous allez peut-être les premières photos des échographies, vous allez les diffuser à tous vos contacts, enfin, toutes les personnes que vous aimez. En tout cas, c'est possible et ça, c'est bien. Il faut être fier. Il faut être fier, surtout que ce genre de nouvelles, ça veut dire que c'est la vie qui triomphe en fait. Donc ici, on est fier, on est fier aussi peut-être du début de relation ou de la personne avec qui on est en relation, avec qui on débute une relation amoureuse aussi. Donc peut-être qu'il y a aussi, vous n'allez pas tarir d'éloge par rapport à cette personne et c'est tant mieux et vous avez raison. C'est ce qu'il faut faire. Il faut se faire plaisir il faut dire quand on est fier, il faut dire quand tout est bien dans sa vie. Il ne faut pas s'en... Alors, des fois, il faut mieux vivre pour vivre heureux, ils vont cacher. Oui, pas forcément, on peut montrer qu'on est heureux sans forcément l'étaler non plus. Donc ici, vous allez montrer que vous êtes heureux mais vous n'allez pas en faire un étalage non plus. Parce que ça pourrait ramener les jaloux et les jalouses ou les envieux et les envieuses. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre mais là, c'est ce qu'on me dit, vous êtes calme, vous êtes serein donc vous allez trouver ce juste équilibre entre la fierté et rester quand même à toute proposition gardée dans une forme de discrétion quand même. Donc ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors, ça peut être, comme on a dit, un bébé, une nouvelle relation. Le cadeau, c'est peut-être aussi parce que vous recherchez peut-être un appartement pour vivre ensemble. C'est peut-être votre première location à deux. Donc ici, on vous dit que vous allez le trouver assez facilement pour abriter vos amours. donc ici, on dit qu'il va y avoir quelque chose de sympa ou peut-être que vous êtes avec une personne aussi qui est généreuse avec qui vous êtes, vous prenez plaisir à voir, vous prenez plaisir à fréquenter, vous prenez plaisir à être en couple avec cette personne et vous vous sentez complètement serein et sereine vis-à-vis de cette relation. Vous vous sentez bien, vous vous sentez calme, tranquille, il n'y a rien qui vous inquiète et ça roule quoi. Et ça roule et c'est tant mieux. et c'est ce qu'on voulait. On aimerait tous que ça roule dans notre vie amoureuse et c'est vrai que ça nous apaiserait déjà beaucoup et ça nous fait... C'est vrai que quand l'amour va dans notre vie, on relativise beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Donc ici, vous allez peut-être relativiser beaucoup de choses parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez serein et sereine par rapport aux sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne. En tout cas, vous vous êtes célibataire, vous vous sentez serein et sereine par rapport à votre célibat parce que vous savez que bientôt, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui vous correspondra et qui sera fait pour vous. C'est juste une question de timing. Allez, on va aller voir ici quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. C'est un moment favorable. Alors, c'est un moment favorable pour s'ouvrir à l'amour, pour faire des rencontres si vous espérez rencontrer une nouvelle personne, si vous espérez recommencer votre vie amoureuse. Donc, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une relation qui s'épanouit, tant mieux. Sinon, on vous dit que c'est un bon moment pour guérir ce qu'il y a à guérir si vous n'avez pas encore fait ce travail-là. Sinon, c'est un bon moment aussi pour s'ouvrir à de nouvelles rencontres, pour aller vers un nouvel amour. Voilà pour vous, Ami Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les balances. A nous, les versos. Ici, quelles sont vos énergies, quels sont vos messages ? On vous dit étend ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Donc ici, si vous cherchez à faire des nouvelles rencontres, étendez votre cercle d'amis. Demandez à être l'ami d'un ami ou demandez à vos amis de vous recommander justement parce que vous cherchez à faire de nouvelles rencontres ou peut-être demandez à vos amis qu'ils vous présentent de nouvelles personnes aussi parce que vous avez envie de recommencer, vous ouvrez de nouveau à l'amour, vous avez envie de nouveau de vous épanouir auprès de ce beau sentiment également. Donc ici, vous allez demander l'aide à vos amis pour agrandir votre cercle, pour pouvoir être présenté aussi, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Si on ne fait pas de nouvelles rencontres, on ne peut pas rencontrer une personne qui nous plaît. Ici, on me dit que vous allez être déçu. ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Donc ici, certains de vos amis vont vous dire non. Peut-être que vous allez demander d'être amis avec des personnes qui vous plaisent physiquement, mais ces personnes-là ne vont pas accepter. Donc ça peut créer des déceptions. Effectivement, dites-vous que si elles disent non, c'est qu'elles ne sont pas faites pour vous, elles ne vous correspondent pas, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing non plus pour vous et pour elles. Donc ici, ça peut parler de ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ça fait partie de la vie d'être déçu. Ça permet d'acquérir de l'expérience, ça permet de faire des apprentissages, ça permet de progresser et d'évoluer. Donc ici, soit c'est des amis qui vont vous dire non, soit c'est des personnes auxquelles vous avez demandé qui vont vous dire non, enfin qui ne vous répondront pas favorablement en tout cas. Donc oui, ça peut engendrer des déceptions. Dites-vous qu'elles ne vous sont pas destinées tout simplement et que vous êtes destinées à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça fait comme un tri en fait. Prenez le recul par rapport à ça et dites-vous que ça fait comme un tri naturel et que ces personnes-là ne sont pas faites pour vous et au contraire, ça vous permet de vous concentrer sur les personnes qui vous correspondent mieux ou qui sont plus susceptibles d'être dans vos énergies en tout cas. ici, on dit c'est bon, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Ici, oui, faites ce que vous voulez, sortez avec les gens avec qui vous avez envie de sortir. Surtout si vous êtes célibataire, vous n'avez de compte à rendre à personne donc ici, sortez, ouvrez-vous, profitez, faites la fête. Voilà, peut-être que c'est comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un maintenant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous cette phrase. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que dans votre entourage, on vous dit attention, cette personne-là, on la sent pas bien. Non, elle ne nous plaît pas trop ou c'est peut-être un don juan ou c'est peut-être une nana qui ne correspondra pas. C'est peut-être une nana qui a une réputation sulfureuse. Vous voyez, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'y aller, allez-y, ça vous fera une expérience. Si vous n'avez pas envie d'y aller, ou alors on va vous dire non, pourquoi tu ne sors pas avec cette personne, on vous verrait bien ensemble, elle a l'air de te correspondre. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. S'il y a quelque chose qui coince, c'est que ce n'est pas fait pour vous. A vous de voir. Ici, on dit que d'abord, il faut s'aimer soi-même. D'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas ? Aimez-vous d'abord et vous verrez qu'après, il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Travaillez sur cet amour, apprenez à vous apprécier, à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, que ce soit physique ou au niveau du caractère. Bien sûr, donc ici, aimez-vous comme vous êtes. Ici, on vous dit d'arrondir votre cercle d'amis pour faire de nouvelles rencontres et faites comme vous avez envie. Peut-être que certains vont vous dire « Oui, tu ne devrais peut-être pas compter sur les réseaux sociaux pour rencontrer quelqu'un. » Faites comme bon vous semble. Faites comme vous le ressentez les choses. Écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit « Oui, vas-y, de toute façon, oui, vous ne savez pas. Peut-être que c'est quelqu'un, c'est l'ami d'un ami. Vous avez demandé d'être en contact avec cette personne. Ok, elle va vous accepter. Puis finalement, ce n'est pas cette personne-là. Mais c'est peut-être un ami à cette personne-là qui est inconnue de votre ami à vous qui va matcher sur vous. Et c'est comme ça. Donc ici, écoutez-vous votre intuition. Votre intuition vous dit d'élargir votre cercle d'amis sur les réseaux sociaux. Eh bien, faites-le. Votre intuition vous dit au bout de rester comme ça. Eh bien, faites-le aussi. Faites comme bon vous semble. Écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. D'accord ? Voilà pour vous, amis versos. Donc oui, faites comme vous avez envie. De toute façon, c'est comme ça que ça vous réussit. En fait, c'est quand vous faites comme bon. Vous semble à vous que cela vous réussit. Ici, on vous parle de quoi ? Eh bien, on vous parle de quoi ? On vous dit que oui, il peut y avoir des déceptions. Ça fait partie de la vie et la seule chose à laquelle vous ne devez pas être déçus, c'est vous-même. Ici, choyez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de l'amour que vous avez pour vous aussi. Soyez fiers de vous. Également, regardez toutes les tempêtes que vous avez essuyées dans votre vie amoureuse. Regardez tout le parcours que vous avez eu qui n'a été pas forcément facile, qui a été un petit peu chaotique, qui vous a demandé de vous remettre en question, qui vous a demandé d'évoluer, de progresser, de guérir certaines choses. Donc ici, oui, vous êtes quelqu'un qui en valait la peine. Prenez-en conscience et aimez-vous. Aimez-vous pour tout ce que vous avez vécu. Aimez-vous pour tout ce que vous avez surpassé également. donc ici, prenez-en conscience. Donc oui, des déceptions, vous en avez eues, vous en aurez encore. Ça, il faut que vous en preniez conscience aussi. Mais à aucun moment, ça ne doit remettre en question votre valeur. D'accord ? Donc ici, prenez vraiment conscience que vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé, que vous méritez d'aimer et vous méritez d'être aimé également. Ne perdez jamais ça de vue. Même si vous êtes sous le coup de la déception, non. Dites-vous que c'est la personne en face qui perd en fait. Elle vous perd vous. Elle perd quelqu'un qui a de belles valeurs. Elle perd quelqu'un de formidable. Donc c'est tant pis pour elle. Dites-vous que c'est tant pis pour elle. C'est elle qui doit être vécu. Elle ne sait pas ce qu'elle perd en fait. Et vous, vous savez que vous allez gagner peut-être en tranquillité. Finalement, vous allez vous dire que si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire, que cette personne-là n'était pas faite pour vous. Peut-être qu'ici, vous évitez une catastrophe. Enfin, aussi peut-être que vous évitez une personne qui peut s'avérer différente de ce qu'elle peut montrer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt faites comme bon vous semble. Écoutez votre intuition. Allez ici. Quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur ? Ne crains pas les changements. Ne craignez pas les changements. Oui, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous allez rencontrer quelqu'un à un moment donné ou à un autre avec qui ça matchera, avec qui ça marchera. Faites-vous confiance. Alors, j'en vois déjà ici qui vont me dire « Ah oui, mais bon, moi, ça fait déjà plusieurs fois que je tente et que ça ne marche pas. » C'est parce qu'il y a quelque chose à chaque fois. Ou peut-être que c'est vous qui répétez un schéma. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est... Dès le départ, vous le savez que ça ne marche pas, mais vous forcez peut-être la relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir aussi encore un travail. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un travail aussi sur des vœux. On a tous prononcé dans nos vies passées, dans nos vies antérieures, des vœux. Peut-être qu'ici, il y a un vœu de célibat que vous avez peut-être prononcé. Donc, ça aussi, peut-être faire une recherche par rapport à ça. Peut-être aller voir un énergéticien, faire un soin énergétique aussi pour se libérer peut-être d'anciennes mémoires également, qui peuvent empêcher justement de rencontrer l'amour dans cette vie-là. Pardon, je suis en part ma voix. Donc, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. Donc ici, vous vous préparez à un avenir plus brillant. Ce sont les prémices. C'est comme une rampe de lancement, en fait. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplit-toi de positivité et de légèreté. Ben oui, restez positif, restez optimiste, croyez en vous, croyez en l'amour et vous verrez qu'il y a vraiment de belles choses qui vont se transformer pour vous, amis versos. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos.